Merci beaucoup, je suis ravie de pouvoir échanger avec vous sur la campagne Football Combating Malaria. C'est une campagne qui a été lancée il y a un an par Lionel Messi, le champion du FC Barcelone, qui a donné son image à la lutte contre le paludisme. Nous avons le plaisir au Sénégal d'avoir été le premier pays à mettre en oeuvre cette campagne-là. Et cette semaine, nous avons la première promotion de nos formations qui rentrent dans le cadre du projet et de son programme de renforcement des capacités. Et nous avons la chance de travailler avec nos partenaires de Spire Academy et aussi de Football Dreams pour pouvoir justement travailler avec les coordonnateurs de Football Dreams pour qu'ils puissent avoir toutes les connaissances dont ils ont besoin pour pouvoir sensibiliser les jeunes au niveau de leurs écoles de foot, mais aussi leur communauté au niveau de leur famille. Justement, je pense que vous avez posé une très bonne question. Aujourd'hui, le football est le sport le plus populaire au monde. Au Sénégal, nous savons que tous nos jeunes oeuvrent dans le cadre, sont des fans du football. Et donc, associer le football au paludisme vraiment permet de pouvoir avoir un impact important. On sait aujourd'hui que pour pouvoir jouer au football, il faut être en bonne santé. On sait que le paludisme est l'une des premières causes de mortalité au Sénégal et surtout chez nos enfants. Donc, le fait de pouvoir associer le football à la lutte contre le paludisme est cohérent avec notre stratégie de vraiment aller de l'avant dans le cadre du développement du sport. Absolument. Je pense qu'en tant qu'encadreur et en tant que partie prenante dans le cadre du développement de nos jeunes, ils sont venus ici vraiment avec une prédisposition à l'apprentissage. Nous avons d'ailleurs eu de la chance dans notre promotion de cette semaine d'avoir des gens qui ont été déjà des relais au niveau de leur communauté et on a eu également d'autres pour qui c'est la première fois, mais tous vraiment sont sensibilisés, ont vraiment appris toutes les notions que nous souhaitions leur faire apprendre et nous sommes confiants qu'ils seront de très bons ambassadeurs de la lutte contre le paludisme au sein de leur communauté. Alors, mon mot à tous ces encadreurs, c'est vraiment déjà pour les remercier, vraiment de leur engagement. Évidemment, comme nous avons eu à le dire lors de cette formation et il y a d'ailleurs un programme qui a été lancé par le ministre de la Santé et de l'Action sociale lors de la dernière journée mondiale du paludisme qui était Zéro paludisme, je m'engage. Et je pense qu'aujourd'hui, nos coordonnateurs nous montrent qu'eux aussi veulent s'engager dans la lutte contre le paludisme, que cette lutte, c'est la lutte de chaque personne et qu'il n'y a que collectivement que nous allons réussir donc à atteindre notre objectif d'élimination. Et aujourd'hui, cette manifestation d'engagement, pour moi, me réconforte dans notre mission et je reste convaincue que nous l'atteindrons ensemble. Absolument. Donc, je m'appelle Yacine Djibo, je suis la présidente de l'association Speak Up Africa. Nous travaillons dans la santé, notamment autour de la communication et du plaidoyer. Et dans le cadre de cette campagne Football Combating Malaria, nous serons le partenaire d'exécution. Cette campagne est donc une campagne qui est financée par l'académie Aspire et qui a pour partenaire principaux la fondation Léo Messi. Et bien sûr, tout ce qui est fait est fait directement sous la supervision et l'autorité, donc qui est le ministère de la Santé et de l'Action sociale et du programme national de lutte contre le paludisme. On l'a accrochée quelque part pendant 24 heures. Maintenant, on est prêts à l'utilisation pour le caser. On a la mêla, qui peut aussi la mêla, plus claire dans le gout. On a enlevé, en été, on a retiré le sel. Maintenant, après avoir retourné la moustiquaire, on place le sel sur le ronde plus au plafond. Maintenant, avec des étasses, on pose le sel et on attaque les étasses. Après, on ravit la milda avec une corne. On l'a accrochée maintenant sur le plafond. Après avoir attaqué le plafond, on laisse la moustiquaire tomber autour du lit. Et il est enlevé. C'est pour la moustiquaire circulaire. Pour ce qui est de la moustiquaire rectangulaire, c'est beaucoup plus facile. Après le séchage, après l'avoir mis à l'ombre 24 heures durant, pour l'accrocher, déjà, il y a quatre angles. Voilà. On est accrochés des quatre coins, on fait descendre la moustiquaire. Toujours s'assurer qu'il n'y a aucun moustiquaire. Il faut s'assurer que c'est bien bordé. On borde tout autour. Et après, on y en a. Vous avez une question ? Maintenant, on va chercher. On y en a.